Salut à tous ! Vous le savez certainement si vous me suivez depuis un certain temps, mais je suis un fan de tout ce qui est empreintes Google. Et aujourd'hui, on va faire une petite incursion là-dessus, même si on ne va pas parler des empreintes à proprement parler. Je vais juste introduire la commande Google dont je me sers le plus et vous expliquer pourquoi je me sers énormément de cette commande. Donc, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps. La commande dont je me sers le plus sur Google, c'est « site de points ». C'est une commande qui vous permet en fait de lister toutes les pages qui sont rattachées à un domaine donné. Je vous donne un exemple. Si demain, par exemple, vous cherchez à lister en théorie toutes les pages présentes sur Amazon.fr, il vous suffit sur Google de taper « site de points » Amazon.fr et là, Google va lister toutes les pages qui sont rattachées au domaine Amazon.fr. Ça, c'est pour la théorie. En quoi ça pourrait vous être utile là tout de suite maintenant ? On va partir du principe que vous êtes sur un Shopify. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on va dire que les Shopify par nature ne sont pas faits pour favoriser un crawl efficace de la part de Google. C'est-à-dire que les pages vont mettre bien souvent un certain temps à être indexées, surtout si vous en avez beaucoup et surtout si votre site n'a aucune popularité aux yeux de Google. Une fois que ça s'est dit, vous le savez certainement, mais si vos pages ne sont pas indexées, finalement, vous ne risquez pas d'être trouvées sur Google tout simplement parce que les pages sont inconnues dans l'index de Google. Et donc, la première étape pour avoir un site qui est potentiellement trouvable, c'est à minima au moins d'avoir les pages indexées. Et donc, cette commande-là, vous faites site de point sur votre nom de domaine, sur votre Shopify, et vous constaterez bien souvent que si votre site est jeune, il y a de fortes probabilités que le nombre de produits que vous avez finalement en catalogue, que vous avez rentré, donc vous êtes au courant de la quantité, c'est-à-dire que si vous avez rentré 200 produits, vous vous apercevrez bien souvent que la commande site de point ne vous renverra, par exemple, que 90 URL. Ce qui veut dire qu'en théorie, je grossis le truc, vous avez 110 opportunités de générer du trafic mot-clé qui sont gâchées. Donc, cette commande-là va vous permettre de faire un état des lieux, finalement, sur votre site, sur votre boutique en ligne, de faire un état des lieux, on va dire, de l'état de l'indexation de votre site aux yeux de Google. La solution derrière, on ne va pas continuer là-dessus trop longtemps, on peut dire beaucoup de choses sur la commande site de point, mais déjà, c'est une bonne incursion. La solution à ça, finalement, ça va être tout simplement d'essayer de favoriser la prise de connaissance de ces URL par le bot. Et là, vous avez plusieurs solutions. J'en parle dans l'information, le dropshipping de A à Z, mais je vais quand même vous donner la méthode ici en vidéo. Il vous suffit de taper sur Google quelque chose comme soumettre URL Google et vous allez tomber sur un formulaire, en fait, que Google a mis en place où vous pouvez lui faire prendre connaissance des URL dont il n'a pas connaissance, a fortiori. Et du coup, vous pouvez, comment dire, forcer, finalement, l'indexation de vos URL par Google. Ne faites pas les brutes. Ce n'est pas la peine d'indexer toutes les pages de votre site Internet. Il vous suffit bien souvent de faire manger la page catégorie, OK ? La page catégorie qui, finalement, est parente de toutes les pages produits qui sont enfants. Et du coup, en faisant indexer la page catégorie par Google, Google, ensuite, de lui-même, va faire le travail et descendre, se balader, en fait, sur toute l'architecture de votre site. Donc, voilà comment vous pourriez, finalement, faire un état des lieux avec la commande de site de points et puis la petite solution en bout de chaîne qui fonctionne plutôt très bien et qui est la base pour créer du trafic de façon naturelle via Google. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt !